Bonjour Maïlis. Bonjour Romain. Salut les internautes. Salut les viewers. Bonjour. Bon, il y avait une kamadagi sur le côté. Bon, petite discussion sur quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler du Covid. Et pourquoi on parle du Covid ? Parce que Maïlis, elle a chopé le Covid. Incroyable. Maïlis, elle est positive. Ouais, c'est fête. Mais alors, elle est positive, mais elle a une forme. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va rouler un petit peu. On va éviter les gens, mais on va rouler un petit peu. Mais on va rouler un petit peu. Voilà. Oh, je sais de quoi on va parler. Dis-moi. Nous allons parler de la situation sanitaire à Maïlis. Ouais. Parce qu'on est quand même à Maïlis. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Par rapport au fait qu'il y a des demandeurs d'asile qui logent à Maïlis. Qui logent à Maïlis dans la rue. Waouh. Waouh. On a eu la même réaction. Bonjour. Bonjour. Le mec nous aime à regarder. Voilà, c'est ici. Chaud la descente. Non. Moi, personnellement, j'ai pas chaud du tout. Moi, je peux carrément prendre ma bouche grand, même pour que les mouches elles rentrent, que les mouches elles rentrent pas et personne ne le verra. Donc voilà. On vient de passer un jour devant des demandeurs d'asile qui sont, qui sont, alors j'allais dire hébergés, non même pas, puisqu'ils sont dans la rue. Et que, alors au-delà, effectivement, de leur situation précaire, on a affaire à un problème sanitaire grave, puisque, vous avez vu, ils font à manger, même dans la rue. Ils n'ont aucun endroit pour leur intimité, ni pour leurs toilettes, ni pour leurs besoins. Donc forcément, ça se répercute sur l'ensemble du quartier. Et à juste titre, les habitants commencent à en avoir marre. Alors, ce sont des demandeurs d'asile. Pour la plupart, leur demande n'a pas encore été faite, puisqu'ils viennent d'arriver. Et pour d'autres, la demande a été faite et elle est en traitement. Donc pour ces gens-là, effectivement, la problématique, c'est que la préfecture doit les prendre en charge, dans des meilleures conditions possibles, dans le respect de la dignité humaine. Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Mais vous n'êtes pas tout seul ! La priorité ! La priorité à droite ? Ben ouais, mais faites attention ! Non, mais... Non, le problème... Non, tais-toi, Moïse. Le problème, c'est que vous, vous avez une voiture, et moi, je n'ai rien comme carrosserie avec ma fille. Si on tombe et qu'on se tue, vous devenez un meurtrier. D'accord ? Au-delà, effectivement, du problème sanitaire, il y a effectivement le problème de l'hébergement de ces personnes. Alors, donc je disais qu'il y a les demandeurs d'asile en cours ou à faire, ou les demandes à faire, et il y a ceux qui ont été déboutés de leurs demandes, c'est-à-dire que la préfecture a rejeté leurs demandes d'asile, et donc ces personnes, elles doivent être recondues à la frontière dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Le problème, c'est que tout ça, c'est sur le papier. Parce que ces demandeurs d'asile, qui sont là dans la rue, ce sont des Africains. Alors, bonjour. Ce sont des Africains qui viennent des Hauts-Plateaux ou de la région du Congo et tout ça, et il n'y a pas de vol direct depuis Mayotte pour ces pays-là. Donc, il faut que l'État français prenne des accords avec des gouvernements des pays intermédiaires, comme par exemple la Tanzanie, puisqu'on a des vols qui partent de Mayotte et qui vont en Tanzanie. Et donc, voilà, il faut essayer de voir pour que ces gens-là soient acheminés jusqu'en Tanzanie, puis de la Tanzanie jusqu'à leur pays d'origine. Donc voilà, tout ça, c'est des accords qui sont difficiles et compliqués à prendre. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut reconduire ces gens à la frontière. Donc, on ne peut pas les prendre en charge, puisque la demande d'asile a été déboutée, et donc il n'existe pas de loi qui impose à l'État de les prendre en charge, puisqu'ils ont été déboutés, et on ne peut pas non plus les reconduire à la frontière du jour au lendemain. Donc, la question se pose, c'est, est-ce que ces gens-là peuvent être mis au centre de rétention administrative le temps nécessaire à ce que la reconduite soit mise en place ? Le problème est que le temps de présence dans un centre de rétention administrative est limité. Je crois que c'est 20 jours, ou 30 jours, et donc voilà. Donc, si l'État décide d'interpeller ces personnes pour les mettre en centre de rétention administrative, il a un temps déterminé pour la reconduite frontière. Et si les accords internationaux étant longs à prendre, il n'y a pas d'accord pour cette personne-là, pour la faire accompagner à son pays d'origine, et bien on est obligé de le relâcher. Et là, l'obligation de quitter le territoire devient obsolète. Et cette personne devient donc résidente à Mayotte de plein droit. Donc voilà, tout ça, c'est quand même des problèmes assez compliqués. Rouspéter et en vouloir à la préfecture parce qu'elle ne fait pas son travail, c'est une chose, mais tenir compte des droits internationaux et de la loi française qui oblige à certaines choses, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont dans la rue et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et malheureusement, alors, il y aurait bien des solutions. Mais là, il faudrait que les associations se bougent. Je vais rester poli, parce que j'allais dire quelque chose d'un peu plus vulgaire. Mais il faudrait que les associations qui oeuvrent à longueur d'année pour empêcher la préfecture du décasage ou autre manifestation de bonne volonté envers les demandeurs d'asile et autres clandestins, il faudrait peut-être qu'ils se bougent, eux, pour créer des structures et héberger ces personnes-là. Voilà, là, ce serait effectivement utile à la communauté, utile à ces gens-là et utile à la France. Mais pour ça, effectivement, il faudrait qu'on ait affaire à des gens de bonne volonté. Ce qui, apparemment, n'est pas trop le cas. Les gens des associations préfèrent de loin mettre le trouble et empêcher les Mahorais de vivre tranquillement plutôt qu'effectivement être utile à la communauté. Voilà, sur ces bonnes paroles, moi, j'en ai fini avec ce que j'avais à dire sur les demandeurs d'asile qui sont dans la rue. Et on pourrait parler de choses plus agréables maintenant. T'en penses quoi, Maëlys ? C'est une très bonne idée. Ils ont fait la route. Ah oui, parce que les gens qui vont descendre de Vaille-B, ils vont devoir passer par là à partir de lundi. C'est quand ? Ceux qui vont descendre dans le sud. Parce que la route, là-bas, elle va être fermée. Ils vont refaire toutes les canalisations. C'est les habitants qui doivent être contents. Enfin, on a refait leur route. Même les trous ici ont été rebouchés. C'est incroyable. Et par contre, je suis jure, j'ai trop de sems qu'ils ont encore encolés la maison. Ouais, t'as vu un peu. Le sems est de mise. On avait mis tout notre cœur. Ouais. Donc, c'est un banga artisanal en fait. Le vrai banga de Mayotte. Qui a été fait depuis plusieurs années pour faire connaître Mayotte. Donc, voilà, c'est un banga en terre et feuille de cocotier. Et puis, voilà, il y a des explications là. J'espère que vous allez pouvoir lire. Et il est là pour faire connaître un petit peu la vie maorèche. Et la police. Et donc, voilà. Le problème, c'est qu'il a été détruit une première fois. Puis, refait avec plein de gens de très bonne volonté. Les habitants de Passamenti pour la plupart. Et d'autres sympathisants. Et puis, avec les violences urbaines, il a été de nouveau détruit. Donc, voilà. C'est la situation actuelle à Mayotte. Voilà. Allez. La route. Elle est bien faite, cette route-là. Ouais. Donc, les gens qui viennent de Mamoudzou, ils prendront cette seule partie de la route-là. Pour aller au sud. Sinon, pour monter sur Mamoudzou, ils continueront de passer là. Ok. Oh, c'est bien ok, hein. Ouais. Je suis fière. Je sais. Il a strap ouverte. Baba, tu sais ce que ça veut dire ? Baba, tu sais ce que ça veut dire ? Baba, tu sais ce que ça veut dire ? Attention, non, 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 non. Si, si. Si, il faut passer devant pour le laisser passer après. Non, non, venez, venez. Votre trappe, elle est ouverte. Bonne journée. Yes. Yes. Enfin, une bonne action. Enfin, une bonne action. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on fait de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao. A très vite et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu, sur la cloche de notification. Enfin, tout, hein. Ça nous aide beaucoup parce que ça... Eh ben non, d'ailleurs, ce n'est plus un pouce bleu, c'est... Si, c'est un pouce bleu encore. C'est un pouce bleu, mais multicolore quand tu cliques. Ah oui. Ah oui. Essayez-le, vous allez voir. C'est une bonne raison de l'essayer. Quand vous cliquez dessus, il y a toutes les couleurs avant de passer au bleu. Allez, à bientôt. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada